Bonne année ! Et oui, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue ici. La première vidéo de 2019, je voulais faire une vidéo où je vous parlais de révision, de comment réviser, etc. Parce qu'actuellement, si je suis absente depuis moult semaines, c'est pour la simple et bonne raison que je suis en train de réviser mes partiels de psycho. Et en août de ça, je suis maman à plein temps de Jumpy qui s'est cassé le bassin. Une bonne année qui commence pour moi ! Et je voulais faire une vidéo sur les révisions, sauf qu'entre temps, j'ai trouvé la vidéo d'Emma qui est passée sur la toile. Je vous avoue que pendant cette période, ce n'est pas la période où j'ai regardé le plus de vidéos YouTube, mais celle-ci est passée et vu qu'elle parlait de gynécologie, je me suis dit pourquoi pas la regarder. Juste avant, petit disclaimer, je ne suis pas là à faire cette vidéo pour attaquer Emma Kekup, qui est une fille que j'ai rencontrée dans la vie réelle à plusieurs reprises, qui a toujours été très gentille. Et je souhaite vraiment rebondir sur la vidéo en elle-même, pas sur la personne d'Emma. Là, tous les débats et tout ça, je m'en fous. Je ne prends jamais part à tout ce qui est débat public, à tout ce qui est drama public, sur les choses que les gens font, etc. Parce que des fois, je me dis que c'est peut-être pas la personne qui a blâmé, c'est peut-être qu'il faut comprendre pourquoi elle le fait. Et non, bref. Alors pourquoi du coup, j'ai décidé de prendre la caméra pour parler de cette vidéo ? C'est parce que déjà, je fais des vidéos sexo et que je me bats et que beaucoup de personnes se battent pour tout ce qui est rendez-vous chez le gynécologue. Il y a déjà une pression sociale énorme, qui est une pression personnelle énorme pour de nombreuses personnes. Et là, en fait, sa vidéo est bourrée de clichés et gênante. Je ne vais pas juger le côté drôle de la vidéo parce que voilà, ça c'est propre à chacun. Personnellement, ça ne m'a pas fait rire. Après, il y a des gens qui aiment ce format, d'autres ne l'aiment pas. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément la cible. Mais ce n'est vraiment pas ça qui me gêne encore une fois, c'est vraiment les propos tenus. Le problème majeur de la vidéo, c'est qu'elle n'est pas rassurante, qu'elle n'est pas bienveillante et qu'elle véhicule des clichés déjà bien trop ancrés dans la sexualité de la femme. Et je pense qu'on subit assez de pression pour tout ce qui est la sexualité pour en rajouter. Déjà, j'ai grincé des dents très fort au tout début de la vidéo. La vidéo avait à peine démarré que la première chose que Emma nous explique, c'est l'épilation et mettre une petite culotte sexy pour aller voir son gynécologue. Mais what the fuck ? Genre, à quel moment tu peux commencer une vidéo YouTube en disant ça, sachant que tu as une cible de fille très très jeune, parce qu'Emma a une cible de fille très très jeune, quand on voit les meet-up, etc., on le voit, comment tu peux démarrer comme ça ? Alors qu'on se bat, toutes les femmes se battent, même celles qui s'épilent, pour que les femmes aient le droit de ne plus s'épiler. Premièrement, à quel moment tu t'épiles pour quelqu'un ? Deuxièmement, à quel moment tu trouves ça normal de te prendre la tête pour t'épiler, pour aller chez ton gynécologue et choisir ta petite culotte, et tu poses ça à des millions de gens, en mode peut-être que ça te gêne, mais de là à en faire une norme et de dire que c'est normal, non, ça ne l'est pas, c'est pas, non. Puis après, il y a le concept très gênant du gynécologue mignon. Alors non, déjà qu'on est gêné d'aller chez le gynécologue, pourquoi sexualiser le gynécologue ? On sait que c'est un homme, on sait que c'est une femme, on sait que c'est un être humain, c'est bon, on n'a pas besoin de lui rajouter une sexualité, ça reste quelqu'un médical, une personne qui est là pour le médical, pas pour Token, non. Donc pour vous rassurer, première chose à dire, c'est que le gynécologue, que vous soyez épilé en étoile, en ticket de métro intégral ou en Chewbacca, il s'en bat les couilles, mais vraiment, il n'est pas là pour ça. Deuxièmement, vous pouvez aller chez le gynéco en ayant les règles, c'est important à dire, c'est-à-dire que le gynécologue, vous pouvez y aller épilé ou pas épilé, c'est vraiment pas une question à se poser, genre si vous n'êtes pas épilé, vous y allez, c'est pas votre mec, vous n'essayez pas de le séduire, et même, vous n'épilez pas pour quelqu'un, encore une fois, mais ça c'est autre chose, encore autre chose, mais non, ça me semble insensé de devoir justifier ces propos-là, c'est insensé, c'est un médecin, c'est pas votre pote, voilà, il est en code déontologique, il a fait des études, il n'est pas pour vous juger sur votre pilosité, vous créez des complexes encore plus, alors après, oui, il y a tout un débat des mauvais gynécologues, des maltraitants gynécologiques, etc., je ne rentre pas du tout dans ce cadre-là, parce qu'il y a trop de choses à dire et je ne serais pas bien placée parce que j'en ai jamais vécu. Le problème majeur de cette première partie, c'est qu'elle instaure une relation sexualisée avec son médecin, alors que clairement, quand tu vas chez le gynécologue, c'est pour faire un bilan de santé, pour savoir si t'as des MST, pour savoir si t'as le papillomavirus, pour savoir si t'as plein de choses, mais pas pour te faire sauter par ton gynécologue. Soyons crus, disons les choses franchement, on n'y va pas pour ça. Que le gynécologue soit beau, moche, homme, femme, petit, grand, etc., et vous ne le jugez pas sur ça, vous le jugez sur ses capacités à vous analyser l'entrejambe, pas sur la capacité de est-ce que vous allez pouvoir qu'il y en ait avec ou non. Sinon, vous êtes trompé de secteur, il ne faut pas que vous allez chez un gynécologue. Bref, deuxième chose qui m'a énormément choquée, c'est que Emma passe 90% de la vidéo, les jambes écartées, comme ça, avec un gynécologue très intrusif, qui lui prend en photo, qui lui pose des questions très personnelles, qui lui fait des petites blagues, etc. Non, alors déjà que passer sur la chaise, écarter les jambes, c'est quelque chose qui nous angoisse à toutes, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Vous préférez clairement être chez vous devant une série Netflix qu'être comme ça, les jambes écartées devant quelqu'un. Et banalisez le fait que le gynécologue tchare avec vous pendant un quart d'heure pour vous demander vos hobbies, etc., alors que vous avez les jambes écartées. Non, déjà, quand vous allez chez un gynécologue, ça ne se passe pas comme ça. Alors déjà, de un, vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller toujours. Et de deux, si vous le faites, vous vous déshabillez, vous écartez vos jambes, il fait son truc en 5-10 minutes, très grand max, même 5 minutes max, il se dépêche, vous vous rhabillez, vous allez vous asseoir et il discute avec vous. Il ne discute pas au-dessus de vous en train de vous regarder et de dire « Oh, alors, que... » Non. Et non, non. Et déjà, il y a beaucoup trop de gens qui pensent ça. Et c'est ça qui nous effraie le plus. Et de l'instaurer comme une norme, en mode « Ouais, c'est drôle, etc. » Non, non. Si ça ne se passe pas comme ça chez un gynécologue, rassurez-vous. Ce qu'elle m'a montré Emma ne se passe quasi jamais. Je pense que ça doit être très minime, c'est pas une norme, c'est loin d'être la normalité. Évidemment, un médecin a le secret professionnel, vous doutez qu'il ne va pas raconter votre vie perso, que ce soit à votre mère, etc. Déjà, vous pouvez y aller sauf votre maman, toute seule. Et le gynécologue et les médecins en général, psychologues et tout ça, ils n'ont pas le droit de raconter. Et encore moins, faire ce qui se passait dans la vidéo, faire rentrer des internes à balles comme ça, comme si votre foufou n'était une porte ouverte. Non, il y a des règles à suivre, etc. Et de le montrer, en plus de ça, c'est pas drôle. Je suis désolée pour ceux qui ont trouvé ça drôle. C'est pas drôle. Genre, vraiment, c'est hyper gênant. On est stressé d'y aller, déjà qu'on est stressé d'avoir les jambes écartées. Et en plus de ça, on va se dire « Ah merde, j'ai vu dans la vidéo que Emma, il peut y avoir des gens qui vont rentrer. » Du coup, pendant tout le rendez-vous, la fille, elle se dit « Oh, imagine, je suis déshabillée. Je l'ai vu dans la vidéo d'Emma, il peut y avoir des internes qui rentrent et tout. » Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Et si ça se passe comme ça, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans vos gynécologues. S'il faut, Emma, rencontrer des gynécologues qui étaient très bizarres, mais là, il y a clairement un souci. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Genre, j'ai 25 ans, j'en ai eu pas mal. Des rendez-vous gynécologiques et des gynécologues différents, jamais il ne s'est passé une seule situation. Mais après, je crois que c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose dans sa vidéo, au final. Et du coup, vous allez me dire « Oui, non, mais c'est humoristique, Léa, c'est à but. » Alors déjà, de 1, c'est pas rigolo. De 2, à quel moment on fait des blagues sur des sujets qui sont aussi tabous, qui sont aussi déjà dérangeants de base ? À quel moment on instaure des clichés parassurants et stressants pour quelque chose qui est déjà stressant ? C'est pas un sujet qui est censé être drôle. C'est un sujet qui est très important, qui a des trucs très importants. Et je ne comprends pas le message. À quoi sert cette vidéo ? Quel est le message apporté dans cette vidéo ? Elle aurait pu dire « C'est important, nanana ». Elle aurait pu rajouter des trucs plus subtils, des trucs plus fins, avec des informations pertinentes, des informations réelles. C'est-à-dire que la première fois qu'on va chez le gynécologue, quand on est jeune, il ne vous met pas à poil direct, bien évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça, il est à l'écoute. Il y a toute cette notion-là qui a été « pfff » et qui a montré une gynécologie pas du tout rassurante. Moi, excusez-moi si c'était comme ça. Moi, je ne vais jamais chez le gynécologue. Je reste chez moi, tant pis. Tant pis si j'ai le cancer du col de l'utérus, je reste chez moi, tant pis, je ne vais pas me faire soigner. Au bout d'un moment... Alors oui, du coup, la vidéo, c'était un bout humoristique. Mais voilà, encore une fois, non, il y a trop d'infos. C'est un sujet trop important pour en faire une blague. C'est un sujet trop tabou, trop d'actualité pour en faire une blague. C'est comme les blagues sur les mecs qui tapent les femmes, ou c'est comme des blagues sur les violeurs. Non, alors oui, vous pouvez en faire des blagues comme ça dans des comités restreints. Il n'y a pas de souci entre potes, etc. Il y a des petites blagues qui fusent des fois. Bon, voilà, c'est de l'humour noir, ok. Mais pas quand vous avez une communauté aussi jeune. Pas quand vous imposez des messages. Pas quand vous faites passer une norme à des jeunes sans dire une seule fois que c'était pour rigoler. Jamais une seule fois. Genre Emma va dire, oh non, mais enfin, bref. Si un jeune ne comprend pas l'humour de Emma, il va se dire, ouais, c'est drôle, mais c'est gênant, mais ça arrive. Non, ça n'arrive quasi jamais. Et si ça arrive, c'est qu'il y a un problème. C'est pas une norme. Et c'est ça le problème. C'est pas le problème de la blague, nanana. C'est le problème d'avoir une communauté derrière et de faire passer ce genre de messages. Ces vidéos, podcasts en elles-mêmes, je l'adhère pas du tout. Mais les autres, elle les a fait sur des sujets qui étaient aussi la première fois, je l'ai vu en fait. Mais là encore, ça m'a pas autant choquée que celle-là. Des sujets qui sont trop touchy pour en faire des vidéos aussi drôles. Ça peut être drôle, mais il n'y a pas de messages, il n'y a rien. Et comme ça, elle aurait pu en profiter pour faire passer des putains de messages. Des putains de messages. Ça sent qu'il n'y a personne qui va chez le gynécologue parce que voilà, alors que c'est très important d'y aller et qu'il y a des fois, on va y aller trop tard et on va s'apercevoir qu'on a une maladie qui nous a bouffé pendant des années. Et c'est pas un sujet avec lequel il faut rire. C'est pas un sujet avec lequel on peut instaurer encore plus de peur qu'il y en a. Et je trouve ça très problématique en 2019, début d'année, de sortir une vidéo comme ça. Encore en 2016, j'aurais peut-être compris. En 2017, encore un peu. En 2018, non. Et en 2019, encore moins. Enfin, non. Sachant que la société évolue pour essayer d'enlever tous ces problèmes-là. Encore une fois, je n'ai rien contre Emma. La vidéo en elle-même, non. Et les vidéos sexo, non. Alors, elle en a fait d'autres avant quand elle était en face cam, etc. Ça m'avait jamais choquée. Mais sur cette forme de format, c'est pas possible. Du coup, je voulais faire cette vidéo pour vous rassurer, pour vous dire que non, un rendez-vous chez le gynécologue se passe pas comme ça. Non, il n'y a pas 36 milliards de personnes qui rentrent. Non, vous passez pas votre journée des jambes écartées. Oui, c'est important d'y aller. Ça peut être gênant, certes. Mais c'est quelque chose qui est important à faire dès que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligés d'y aller avec votre maman. Vous pouvez y aller seule, etc. J'avais fait une vidéo à l'ancienne sur la gynécologue que j'ai enlevée parce qu'elle était trop vieille. Mais je me date à pourquoi pas vous en filmez une peut-être avec la gynécologue avec laquelle j'ai fait le HPV. Dans la vidéo HPV, on répond quand même à pas mal de questions en gynécologie en début de vidéo aussi. Vidéo, non, non. Je peux pas rien dire dessus. C'est trop problématique et ayant une chaîne de sexualité, ça me gêne énormément. Voilà. Bonne année 2019. Et sur ce, moi, je retourne réviser mes partiels de sociologie. Non, ça va, c'est cool. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviendrai dimanche avec une vidéo sur comment réviser, etc. quand vous êtes à distance ou à la fac et tout ça, etc. avec plein de petites astuces. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon mercredi soir. Sur ce, ciao !